Bonsoir à tous les EPV, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Donc je ne vais pas être long et je voulais rappeler que les opérations d'enrôlement ont commencé. Région parisienne, nous avons trois sites et les jours concernés sont vendredi, samedi et dimanche. Donc cette semaine, l'unité d'aller demain, il faut attendre vendredi, samedi et dimanche. Et la semaine suivante jusqu'au 10 novembre. Donc tous ceux qui sont en raison parisienne. Vous avez trois adresses. Vous en avez à Pierre-Fitte. Donc Chemin des Fourches, ça sera quatre Chemin des Fourches à Pierre-Fitte. Vous en avez à Villejuif. C'est 13 rue Auguste-Péry. Et le troisième site, c'est à Badiolet, place Salvador, à Liendé. Alors, donc, nous, on va passer le temps à, en tout cas, informer tous nos partisans et sympathisants. Ceux qui sont en région parisienne, sinon en France. Si vous n'avez pas de carte consulaire, passeport en cours de validité ou carte d'identité, vous pouvez vous rendre au consulat maintenant. Demain, vous n'allez pas à l'enrôlement. N'allez pas à l'enrôlement, puisque les jours concernés sont vendredi, samedi et dimanche. Vous prenez ce temps-là. Donc, demain, mardi, mercredi et jeudi, vous allez faire des papiers, surtout la carte consulaire au consulat. Il y a un guichet spécial pour pouvoir vraiment donner ces cartes consulaires à tous ceux qui n'en ont pas, pour qu'ils soient enrôlés dans le temps. Maintenant, je vais vous remercier de toute la prestation par rapport à hier pour la confrontation qui a eu lieu. Sinon, ma force a été abrégée. Bon, il y a certaines autres personnes, certains autres combattants qui se sont aussi prêtés au jeu en voulant venir en renfort. Malheureusement, ils n'avaient pas d'argument et qui avaient dit pas mal de choses et qui ont été mis aussi au tapis. Ils ont tous fui ces renforts. Et tous ceux qui désirent encore, comme M. Nessant, Nessant ou même SAS, qui souhaitent encore venir sur la plateforme, que ce soit sur Facebook ou bien TikTok, ils seront les bienvenus, car c'est des gens qui sont en France depuis plus de 20 ans et qui sont encore vraiment dans les chiffres très anciens. On va actualiser leur mémoire pour qu'eux, à leur tout, puissent faire comprendre à leurs parents qui sont au pays. Car les élections qui arrivent... M. Léquerreur, je vais vous poser une seule question. L'opposition veut brûler la Côte d'Ivoire pour aller dans quel pays ? S'il vous plaît, si vous avez une réponse. Ils vont brûler la Côte d'Ivoire pour se réfugier au Mali, au Burkina, mais malheureusement, ils auront en face de la beauté du djihadisme qui va les défigurer dans leurs âmes et ils comprendront que leur amitié avec les gens de l'AES n'était qu'une vue d'esprit. Parce que je ne les vois pas en train de brûler la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire les soutenir dans ce pays-là. Quand le président Ouattara a aujourd'hui un pivot central de la Côte d'Ivoire et un moteur qui fait marcher l'Afrique de l'Ouest, je ne crois pas aujourd'hui que les autres dirigeants, qui sont en train de signer des partenaires avec la Côte d'Ivoire, vont s'ajouter à ces incapables-là pour charger leur pays avec toute la merde que l'opposition ivoirienne représente. Merci pour votre excellente réponse. Vous voyez notre voisin Ghana, qui a amélioré ses relations avec la Côte d'Ivoire. L'opposition en avait fait une référence concernant le prix des cacahuètes et cafés. Malheureusement, nous allons harmoniser toute notre politique agricole avec ce pays frère. Ce qui fait que l'opposition, sur ce sens, a encore déphasé. Alors, nous remercions les autorités caniennes pour communiquer toutes nos actions en matière de lutte contre le dialysme, tout ce qui est politique agricole et défense sécuritaire. Dans ce sens, surtout monétaire aussi, nous remercions ces autorités caniennes qui, ma foi, ont tissé de très bonnes, excellentes relations avec notre pays. Et nous en sommes fiers. Et nous souhaitons que les autres pays qui sont sur le littoral suivent cette démarche-là, afin que la sécurité au niveau du littoral soit assurée convaincablement. Donc, vraiment pour conclure, merci beaucoup pour l'avoir sur tout ce qui s'est passé. En nos paysans, nous avons perdu des milliards. Vous avez tout à l'heure dit, dans le développement, 14 milliards pour nos paysans. Quand on sait la difficulté à laquelle les paysans sont confrontés, le soleil, la pluie, les insectes, les maladies qui viennent détruire, et le peu qu'il leur reste, et que M. Bakou a pu vraiment détourner leur argent, leur somme, leur dû pour pouvoir satisfaire des gens comme Chirac. Et d'ailleurs, je pense qu'il doit expliquer au peuple ivoirien pourquoi il a donné ces 2 milliards à Chirac. Parce que dans sa réponse, c'est trop léger comme réponse. Il dit que c'est Chirac. Au moins, on dit que c'était un Ivoirien. On allait comprendre qu'il a donné à un Ivoirien. Mais Chirac, vous voyez, la France est trop loin, 6 000 kilomètres de la Côte d'Ivoire. Il prend l'argent des Ivoiriens. Il vient remettre à un pays développé. Le contraire serait produit. On allait applaudir. Mais il a laissé, sachant que le taux d'électrification dans son temps était de 30 % en 2011. Donc, pour lui, laisser les Ivoiriens dans le noir, pour lui, laisser nos mamans aller chercher l'eau dans les margots était normal. En plus, sans compter la chèreté de la vie. Et il a dit, et ce n'est pas tout, il faudrait que Bago vienne nous expliquer. Puisqu'il a assisté pas mal de pays qui organisait leurs éleçons pendant qu'il était au pouvoir, il faut qu'il vienne nous dire combien il a dépensé dans l'assistance nécessaire, pays-là, il nous dise combien il en a dépensé. Et éventuellement, il faudrait qu'il aille se présenter devant un juge pour demander pardon aux Ivoiriens. Ou à tout un tas d'accumulation que le pouvoir Ouattra n'a même pas essayé de faire une poursuite. Et pour le braquage de la BCAO, vous voyez, la BCAO n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Et Bago lui-même, il est dit, il ne peut pas nationaliser, il ne pouvait pas nationaliser la BCAO, ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Et donc, ça signifie quoi ? L'horizon est, il prévoit l'horizon du noir aux Ivoiriens, à l'ensemble des Ivoiriens. Ce ne sera plus la BCAO, la part qui n'était plus en Côte d'Ivoire, dont le président a tout fait, pour que le siège qui était délocalisé rivez dans la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, vous voyez, tout le monde voit, c'est grand qui met de la table au plateau. Je crois que cette fois-ci, ils vont s'attaquer à ça. Là, vraiment, je crois que la justice ne va pas être faible, parce que si on devrait faire la justice des vainqueurs, aujourd'hui, le rang de Bago même devrait se retirer définitivement. Mais il veut forcer la main. Donc, nous attendons que toute l'arsenal judiciaire soit prête pour que ce ne soient pas des gens qui restent à Paris, qui incitent nos petits-frères, nos enfants à aller brûler nos écoles, nos édifices. Mais ceux qui restent à Paris, ils ont les enfants qui fréquentent bien à Paris, ou même dans les autres pays, comme son profil qu'il y a aux États-Unis, dont vous avez rappelé. Mais lui, une fois le pays brûlé, selon eux, lui sera tranquille aux États-Unis, ceux qui restent à Paris et qui incitent, ils ont leurs enfants, mais la somme qui va rester, c'est qui qui va les regarder. C'est ceux qui sont à Paris. Donc, nous demandons à tous ceux qui, même ces propres partisans, de se réveiller, de faire comprendre que là, avec tout ce qui a été dit, tout le monde, il n'y a pas eu de jugement pour lui. Et que venez brûler le pays, venez expliquer aux parents que oui, les trois mille morts, ce n'est pas lui, sachant qu'il a reconnu que lui, il était le chef des militaires, sachant que c'est lui-même qui a proclamé sa victoire. Yaoundré, il l'a dit, il le répète, il faut que nous aussi, on le répète à longueur de journée, aux oreilles de leurs partisans. Et oui, sa défaite a été, ça a été reconnu par lui-même, ça a été reconnu par Yaoundré. Dans quelle autre organisation, je viendrai encore dire le contraire, ce n'est pas que des individus. Parce qu'on entend ça tout le temps. Oui, il a été jugé, mais il a été planchi. il faut qu'on leur rappelle, l'insuffisance des preuves n'est pas un planchissement. Ce n'est pas comme s'il n'y a rien fait. Donc, monsieur Leclerc, je vais m'arrêter là. Et puis, si vous avez quelque chose à ajouter, je reste à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment de ce que vous avez dit. Et je crois que vous avez tellement bien dit les choses qu'il n'y a pratiquement pas grand-chose à ajouter. Seulement, j'allais demander à tous de s'inscrire massivement sur la liste électorale et d'aller voter. Parce qu'on a beau parler, on a beau faire ce qu'on a à faire, mais la meilleure option reste encore d'aller donner sa voix pour essayer de rendre la Côte d'Ivoire plus digne et de se faire respecter. Si les politiciens ont peur d'une chose, c'est la capacité que vous, les citoyens, que vous et moi avions de pouvoir les faire descendre ou de pouvoir les faire monter. Et donc, ne vous amusez pas avec ce pouvoir que vous avez et ne laissez personne vous dicter ce que vous devrez faire. Votez d'abord pour ceux qui peuvent arranger vos vies, une politique qui peut aussi arranger tout le pays ensemble. C'est le plus important qu'il faut faire et nous avons confiance en chacun des Ivoiriens que vous êtes, que vous pourrez vous inscrire. C'est ce que j'allais ajouter. Merci et pour juste une dernière chose. Pour tous nos auditeurs, que ce soit ce type de groupe Facebook qui souhaiterait rejoindre EPVL France, vous avez pas mal de personnes auxquelles il faut contacter. Si vous connaissez Mike le régulateur, si vous connaissez Amadou Kiki qui se trouve en ce moment à Abidjan, Madame Blanc qui se trouve en ce moment à Touba, donc la capitale du Bafin, nous disons bonjour à tous nos parents dans le Bafin. Oui, vous avez une merveilleuse femme, fille qui est à notre tête ici et qui joue bien son rôle. Donc, tous ceux qui sont, en tout cas, allés tout coup bien, même ultérieurement, vous pouvez nous contacter par tous les canaux. Donc, soit par M. Leclerc, il y a le cyclone, il y a tout ce qui anime les pages TikTok les dimanches et nous sommes en tout cas ouverts et nous acceptons tous ceux qui veulent nous rejoindre dans cette ville. Donc, M. Leclerc, je vais vous laisser car il fait nuit, il fait tard à Paris et je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont encore en attente. Merci et bonne soirée. C'est à vous que nous disons merci quand on voit la détermination et le temps que vous nous offrez. Et effectivement, hier, on avait maman Patricia qui est une de mes tantes de Fresco qui cherchait vraiment à rentrer en contact avec l'EPV et je crois qu'elle aurait dû prendre contact avec Maman Piment ou bien le cyclone. Et donc, j'espère que les deux doivent avoir une certaine information et à partir de là, elles pourraient rejoindre la classe. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre, quel que soit l'endroit où vous vous situez, faites le signalement que vous êtes là, on va vous ajouter et les noms vous ont été cités. Quand vous avez contacté cette personne, vous allez dire ah, ok, c'est simple, c'est fini. Et puis, on passe à autre chose. Et en même temps aussi, il y a BSB qui a laissé un message ainsi qu'à Amadou Kiki. J'aimerais que tu les écoutes et que tu en fasses une conclusion pour leur dire merci aussi. Donc, j'allais jouer le message de BSB et après celui d'Amadou Kiki et après, j'allais te laisser leur dire non-salutation. D'accord. Ok. Merci infiniment. Vous nous avez vraiment encore rendu très très fiers. Vous avez soulevé notre dignité. Merci beaucoup, Chef Ré. Merci infiniment. Merci, merci. J'étais au boulot, mais j'écoutais et c'est maintenant que je viens de voir votre message que vous avez laissé. Si vous voulez encore envoyer, je ne sais pas si c'est encore important, les liens pour que je puisse en envoyer dans votre n'y a pas de problème sur WhatsApp maintenant, je pourrais l'envoyer plus tard. Mais je voulais vous envoyer ces vocales pour vous dire merci. Vous avez sulevé la tête de tous les MPV qui étaient sur le panel. Sincèrement, merci infiniment. On est très très fiers de vous. Merci. Merci. Et donc ça, c'était les propos de BSB parce qu'au moment le débat se passait, j'ai trouvé un mécanisme pour que les liens que je donnais puissent passer directement. Mémoraleusement, lui, il était au travail. Mais je crois que je l'ai fait dans le direct d'aujourd'hui où j'ai essayé de faire la synthèse pour mettre tous les liens. Et après cela, il y a le père Amadou qui est à Bijan et qui a pu rencontrer une des MPV et ça a été une rencontre plus qu'extraordinaire. Et ils ont mis ça en vidéo et j'ai trouvé que ce serait intéressant de la faire jouer pour que vraiment on puisse dire merci à tous et vraiment merci à chacun. Et donc, vous allez me permettre de retrouver la vidéo et de la mettre rapidement. et voici la vidéo en question. Les MPV sont partout. On s'est retrouvés. J'ai retrouvé une de mes frères MPV. Bonjour, bonjour. Elisa Rosine Bramé Koulibaly. J'ai retrouvé mon frère Amadou Kiki et je suis très heureuse. Je l'ai reconnu tout de suite. et puis c'est une grande joie, c'est un bonheur de se retrouver. Voilà, le message c'est pour tous les MPV. On est partout dans le monde et là, on vient de se retrouver. Et voilà. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Et donc, tout ça, c'est la beauté de la classe éclairée pour vérité. Et chers frères aussi, je vais trahir un secret. La semaine dernière, vous aviez reçu un de nos frères excellentissime, le maréchal Wuo. Et ça s'est tellement bien passé. C'était tellement beau. Mais moi, il faut dire que j'en suis resté jaloux parce que je n'ai pas profité de la belle nourriture et puis de l'ambiance. Mais comme on le sait, on ne peut pas tout gagner. Et peut-être qu'un jour, ça sera aussi mon tour. Et donc, ça aussi, c'était vraiment très beau, très exceptionnel quand on voit vraiment cette chaleur humaine et vraiment à tous les MPV, on ne peut que dire merci. C'est vraiment le mot qu'on peut dire, mais c'est plus fort que ça. Souvent, on ne s'est jamais vu physiquement, mais quand on se voit, c'est comme si on a vécu ensemble. Je me demande, comme disait le père Martial, si peut-être dans une autre vie, on n'était pas des copains, mais en tout cas, vraiment merci à tous. C'est ce qu'on peut dire. Et merci à tous nos parents. Quand j'entends encore cette mère, et ça aussi, c'est important que je le dise, ça a été un message qu'il fallait adresser au MPV. Et je souhaite vous faire écouter ce message aussi, qui était vraiment très fort. C'était un message extrêmement fort. Et c'était effectivement le troisième message. Vous allez me permettre de le... l'élève, ça vient de qui? Ça vient du professeur. Tu es un bon professeur. Tu es un bon professeur. Tu dis que tu ne comprends pas le Jula, mais moi, je suis sûre que tu comprends le Jula. Parce que tout ce qu'on dit à Jula, tu comprends. Tout le monde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Que Dieu t'élève, éclaireur, que Dieu t'élève chaque jour que Dieu fait, que Dieu t'élève davantage. Et je te dis merci. Un grand, 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 grand merci. Merci beaucoup, éclaireur. Merci beaucoup. Toi et tes élèves, je vous remercie. Je vous remercierai toujours. Et peut-être qu'un jour, je vais mourir, mais je vais mourir avec vos souvenirs dans ma tête, parce que je suis déjà âgée. Bon, mais je sais que quand je vais mourir, un jour, je me dirai, j'ai vu un homme et ses élèves sur les réseaux sociaux qui n'ont donné que de la, comment dire, que de la joie. Voilà. Je vais dire simplement la joie qui nous a émerveillés, qui a tout fait pour nous. Et je te dis merci, éclaireur. Merci beaucoup, beaucoup. C'est une maman qui te parle. Merci beaucoup. Voilà, Salih. Je vous remercie tous, tous les élèves, tous, Mao, Shao, je vous remercie tous et je vous bénis tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde longtemps dans la grâce divine et qu'il vous aide jusqu'à la fin. Merci à vous. Merci. Et donc, cher René, quand vous entendez ces bénédictions qui sont exprimées à l'endroit de tous les EPV, quand vous entendez cette chaleur humaine de notre mère Rosine, quand vous entendez l'humanisme avec lequel le père Amadou qui parle, et quand vous entendez les félicitations et les salutations à l'endroit de tous, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pouvez dire en retour à tous ces parents-là ? Oui, cher frère, je suis dépassé, mais en même temps, ça ne me supprime pas. Tenez-vous que le 6 octobre, lorsque nous sommes allés à la rencontre avec Audi, j'ai été accosté par un jeune Ivoirien qui m'a dit que l'émission l'a soigné, l'éclaireur l'a soigné. Et donc, c'est ce que notre maman vient de dire. Vous voyez ? Et donc, nous-mêmes, on ne voit pas l'effet sur l'ensemble des Ivoiriens. C'est pour ça. Et notre combat doit continuer pour pouvoir faire changer la mentalité de nos opposants, de nos frères qui n'ont pas vu qu'un certain nombre de choses et qui ont encore des idées aérées. Vous avez parlé de néolithique et de paléolithique. Effectivement, il faut qu'on continue le combat pour que ceux-là, ils viennent à la réalité. Et nous sommes au fait unis. Merci à notre maman. Merci à Marie-Piqui. Merci à notre soeur qui était avec Marie-Piqui dans la vidéo. Et merci aussi à BST. En tout cas, je les remercie. Je remercie l'intégralité des élèves de la classe épreuve. Et puis, je les remercie. Vraiment, merci à vous aussi. Et merci pour tout le combat qui a mené depuis Paris. Et Mère Blaine en Côte d'Ivoire, elle n'est pas un fantôme. Tous ceux qui veulent la voir, c'est une occasion. Vous pouvez la voir. Il y a le père aussi, Amadou Kiki aussi, qui est en Côte d'Ivoire. Vous pouvez la voir. Il n'y a pas de problème. Il y a Mike qui est revenu il n'y a pas longtemps. Et donc, vous avez l'occasion de voir toutes les personnes. C'est ça aussi toute la vraie famille. Et continuons de faire ce combat de la dignité humaine. Et ça vaut vraiment son sens. Et vraiment, merci à vous. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Nous avons aussi notre maman qui se trouve aussi en Côte d'Ivoire en ce moment. C'est Ami Kouadjo. Oui, 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 effectivement, effectivement. Donc, les EPV, vous êtes gâtés. Essayez de les attraper tous. Et puis, vous allez vivre des moments exceptionnels ensemble. Ça, vraiment, c'est ce que je peux vous recommander. Et c'est une chance que vous ayez toutes ces sommités-là en ce moment-là. Si j'étais vous, on les aurait tous capturés et puis vivre des moments inoubliables. Et comme ça. Et même si nous, c'est en vidéo et en image qu'on verra, on va se contenter. Mais s'il plaît, t'as dit aussi, un jour, nous aussi, on va se retrouver. Et c'est là, nous, on va déjà fouler. Et vous allez voir. Pour nous, là, ça ne sera pas comme pour quelqu'un. Ça sera trop intéressant. Cher René, vous venez. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Effectivement. On s'est rencontrés une fois à Bidjan. Là, c'était exceptionnel. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'était vraiment beau, ce jour-là. On était tous ensemble. Et vraiment, j'ai salué le grand frère et toute sa famille. Des personnes très merveilleuses, il faut le dire. Vraiment, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne nuit à tous. Bienvenue à toute la famille. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada